Bonjour, alors nous voilà en présence de monsieur Jean Dodreuil. Bonjour. Donc Jean Dodreuil, vous êtes ébéniste, créateur-inventeur, et vous avez redéfini les finitions à l'ancienne. Je passe la main à Patrick, qui va s'entretenir avec cet homme de qualité. Merci. Alors Jean, bon, bonjour. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps nous expliquer votre parcours, comment vous êtes devenu ébéniste, et ensuite les études qu'il a fallu que vous fassiez pour obtenir, pour arriver à ce statut d'artisan qui d'ailleurs, je note, sont de moins en moins nombreux actuellement. J'ai commencé dans ma famille à tout bricoler, à tout réparer, donc de la machine à laver en passant par la mobilette, etc., les cabanes et tout le reste. J'avais mon petit atelier et ce qui m'intéressait, c'est la matière. Donc j'ai fait un apprentissage pour aller jusqu'à un CAP et après je suis parti chez les compagnons où je suis resté un an et j'ai décidé de partir à des compagnons pour rentrer dans le métier de restaurateur de meubles. Est-ce que le métier d'ébéniste n'a qu'une seule facette ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? Le métier d'ébéniste, c'est très large. Le métier d'ébéniste, c'est de plaquer sur un support une matière dans une épaisseur réduite, qui s'appelle le plaquage. Mais le plaquage, ça peut être toutes sortes de matières. On n'est pas limité au bois. Ça peut être de la naï, de l'os, de l'écaille, de l'ivoire. Il y en a même un ébéniste qui avait plaqué un meuble avec des cartes d'informatique. Les cartes vertes, là. Donc tout ce qui nous passe par la main, évidemment, vu que les matières sont belles et la population intéressante, c'est comme ça que j'ai réinventé une nouvelle marqueterie avec de l'ambre et j'ai fait une marqueterie boule avec de l'ambre. Et ça fait un objet absolument fantastique. Il y a même un journaliste qui avait sorti, c'est l'homme qui est sorti de l'ambre. Et moi, j'ai rajouté le boule de vin cristal. Comme marqueterie. Comme Galucha. Vous avez inventé quelque chose. Voilà, j'ai inventé quelque chose. J'ai inventé une marqueterie avec de l'ambre. Et donc j'ai deux œuvres au musée de l'ambre à Kaliningrad. Vous avez commencé par de la restauration. J'ai commencé par de la fabrication en tant qu'apprentissage. Après, chez les compagnons, c'était de la fabrication dans les différentes entreprises dans lesquelles je suis passé. Et je suis rentré, donc en quittant les compagnons, chez un restaurateur de meubles. Voilà. Donc vous avez fait pendant un certain nombre d'années, d'après toutes les ficelles, finalement, de la restauration. Oui, en même temps, c'est un métier neuf. C'est un métier nouveau à l'époque, malgré tout. Et c'est qu'à partir des années 1975, on a réussi à déplaquer totalement un meuble pour réparer les structures qui se fondaient à cause du chauffage central. Donc on était dans un marché relativement fleurissant d'immeubles anciens, avec beaucoup d'antiquaires qui demandaient des tas de techniques pour arriver, qui nous demandaient, je dirais, à remettre en état ces meubles. Et il a fallu inventer beaucoup de techniques. Réinventer des techniques ? Il a fallu inventer des techniques pour restaurer ces meubles. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé, on a inventé. Oui, on a créé des techniques pour restaurer ces meubles. C'est-à-dire qu'on est arrivé même à déplaquer totalement un meuble dans les années 1975. En fait, vous avez enrichi le métier, si je comprends bien. Le métier des restaurateurs de meubles est très particulier, parce qu'on a un objet qui est fabriqué et il faut le remettre dans le meilleur état possible, mais si possible, lui faire passer, je dirais, le temps sans que ça soit non plus une carrosserie de voiture. Oui, d'accord. Mais malheureusement, on est tombé dans le travers des années 1970. On était dans ces années-là où le vernis était excessif. Tout était brillant. Les antiquaires avaient très mauvais goût. Et en général, il fallait que ça soit brillant pour que ça fasse riche. Donc, on a vernis les meubles à coups de pistolets. Moi, quand j'ai commencé, on était au pistolet sur les meubles. Un 18ème. Et puis, on a réinventé le vernis au tampon. Le ciré rempli. Enfin, ces techniques-là. Oui, mais ça, vous y êtes arrivé après une démarche. Une longue démarche. Une longue démarche. Une longue démarche. Qui vous a amené à ne plus vous satisfaire du vernis au… Comment dirais-je ? Au pistolet. Au pistolet. Déjà, on est passé du pistolet au vernis au tampon. C'est déjà un progrès. Voilà. Avec une attlexion sur le meuble en disant, mais peut-être que ces meubles-là, magnifiques du 17ème, du 18ème, voire avant d'ailleurs, avaient peut-être subi d'autres techniques. Oui. Alors, c'est cette observation des meubles restés dans leur état d'origine. Voilà. Pour certains, on en est sûr, parce qu'ils avaient encore leur tissu d'origine. Ils avaient tout. On suit des objets, par exemple, comme la collection qui est au château d'Haroué, de Madame Ducala, qui était la maîtresse de l'18. Je me suis aperçu que ces meubles, finalement, jaunissaient très vite. que le brillant était excessif et que ce n'était pas cohérent par rapport à ce que j'observais. D'accord. Mais on ne savait pas faire autre chose parce qu'on avait le papier de verre, et le papier de verre, ça ne fait pas briller. Non. Voilà. Bon, il a beaucoup évolué ces dernières années. Depuis les 5, 6 ans, 7 ans, le papier de verre a beaucoup évolué. Mais nous, quand on pense aux 400, aux grains de 400, ça ne fait pas briller un meuble. Donc, c'est mat. Donc, la seule solution que l'on ait, c'est de donner un brillant. Un brillant. Et donc, faire un glacis, soit avec de la cire, soit avec un vernis. Mais à partir du moment où on était en glacis sur une surface, pour moi, c'est un vernis, même si on avait de la cire. D'accord. Et en retrouvant les outils du XVIIIe siècle, dont je me suis replongé dans l'Encyclopédie des arts et métiers, et vous avez la planche qui est là, et j'ai refait ces outils décrits dans l'Encyclopédie. Alors, on va peut-être faire un point. Est-ce que le milieu dans lequel vous évoluez, donc l'artisanat d'art, vous a suivi, ou est-ce que vous vous êtes trouvé précurseur et tout seul ? Ah, complètement précurseur. Ah, complètement précurseur. Donc, j'ai montré mon savoir-faire au Salon du patrimoine sous le Louvre. Oui. Monsieur Elkouf, qui était conservateur en chef du Louvre, que j'ai rencontré dans le couloir, je l'ai invité à venir, il est venu voir. Oui. J'avais montré des meubles en poli, donc on est en 99, hein ? Oui. Et je venais de sortir un article dans l'estampille d'objets d'art. C'était 98, même. Et l'article est sorti en 99. Il est venu voir, etc. Et on a fait tout le mobilier du Louvre. Après, il m'a invité à venir voir le mobilier du Louvre. J'ai pu faire tout ce que je voulais sur le mobilier du Louvre, pour décès, ce qui était en poli, pas en poli, etc. Enfin, il vous a demandé une évaluation. Il m'a demandé, parce que ce qui m'intéressait moi, c'est est-ce que le poli était pour le mobilier régional, voire pour le petit château du coin, ou est-ce que c'était une technique qui était même fait pour, je dirais, qui était appliquée sur les meubliers royaux. D'accord. C'était intéressant. J'étais dans le début de cette recherche, et le mobilier du Louvre est quand même exceptionnel. Entre autres, il y a les armoires boules, il y a beaucoup de choses. Ce qui m'intéressait, c'est de voir ces meubles. Beaucoup ont été touchés. Ils ont été restaurés. Mais j'ai décelé à toutes les périodes des meubles qui étaient restés en poli. En poli. Même la table commandée par la reine Marie-Antoinette, la petite table en lac de Vesveler, la petite table d'immeuble de toilette, la petite coiffeuse, je veux dire, elle est en poli. Elle est derrière entièrement en poli. J'en ai fait la démonstration. Et en parfait état. Et en parfait état, il y a une des armoires boules qui est en poli, mais qui a été vernie par un petit glacis au-dessus, mais le poli est toujours dessous. D'accord. J'ai fait toute cette... Il m'a fait attendre deux ans des analyses, et dans le Roubourg, il y a une petite partie où il parle d'un vernis. Et bien sûr que j'avais fait ce vernis. Et j'attendais les analyses du Louvre pour faire en sorte que... d'avancer un petit peu dans mon projet d'étude avec le Louvre. Et au bout de deux ans, deuxième salon du patrimoine, j'en rencontre M. Récouf, et qui me dit, mais non, mais vous inquiétez pas, je vais vous envoyer des clientèles, etc. De la clientèle... Mais je dis, il n'y a pas besoin de clientèle, je voudrais que mon projet avance, etc. Et j'ouvre... Une fois qu'il est parti, j'ouvre l'estambile et l'objet d'art, et donc je savais qu'il y avait un article qui venait de sortir sur un meuble de Tonnay restauré par l'IFRA, maintenant qui est l'INP. Angie Barth, qui est une restauratrice... Alors, en deux mots, une élève. Une élève de... Alors, ont appliqué le vernis de Tonnay, le vernis de Roubaud sur ce meuble de Tonnay. Et m'ont volé mon... Alors, en deux mots, l'INP, c'est... L'INP, c'est l'Institut National du Patrimoine. L'INP, c'est l'INP. D'accord. Donc, eux, vous ont... Ils m'ont volé, je dirais, ma recherche. Ils m'ont volé ma recherche. Non, je ne sais pas ce que j'ai publié. Mais dans l'article qu'ils ont fait, ils n'ont pas parlé, en aucun cas, de ce que j'avais fait auparavant. Voilà. D'accord. Mais, sur cette toute petite partie. Mais, je savais une chose, c'est que ce vernis était un leurre. Parce que dans le Roubaud, ils sont malins, dans l'Encyclopédie des Arts et Métiers, et ils parlaient de beaucoup de choses, mais ils savaient aussi diriger la personne sur le mauvais chemin pour que le savoir reste dans les ateliers. D'accord. C'est quand même une sorte de protection. Et ils se sont engouffrés dans le leurre, et effectivement, ce vernis sur le meuble, sur son meuble de tenet qui est au Louvre, ne tient pas. Enfin, ça, c'est pas cohérent. Donc, l'IFROA, l'INP, enfin, le Louvre, etc. Grappi au fur et à mesure. Parce que maintenant, c'est Bascou, ça a été d'Assas. Donc, ils sont venus me voir. Re, à nouveau, à un tour de Louvre. J'ai dit, mais moi, à partir du moment où vous m'habilitez, parce que maintenant, il faut être habilité, pour travailler pour les musées nationaux. Il faut être habilité. Et je n'ai pas l'agrément. D'accord. Non l'agrément que ceux qui sortent, bien sûr, de l'IFROA. Voilà. Donc, ils m'ont dit, si vous embauchez quelqu'un de l'IFROA, elle pourra faire toutes les publications. Vous aurez l'honneur d'avoir des meufs du Louvre. Et je leur ai dit, il n'y a pas écrit con et débile mentale, ici. Vous faisiez, pour reprendre une phrase célèbre d'un animateur bien connu, vous ne faisiez peut-être pas partie de la bonne coterie. Ah, écoutez, en France, vous savez qu'il y a des chasses gardées. Et, en revanche, contre, je dirais, le savoir-faire, les découvertes, etc., là, ce sont des gens dangereux parce qu'ils empêchent… Ils empêchent. Ils empêchent, effectivement, de faire notre métier, c'est-à-dire le faire correctement. Exactement. Et moi, je veux bien être critiqué, ce n'est pas le problème. Mais, en revanche, ce que j'ai découvert est quand même assez essentiel pour l'homobilier. Alors, en un mot commençant, vous avez réinventé… J'ai reconstitué les outils, la peau de chien de mer, le faisceau de jonc, les outils avec de la prêle… Alors oui, qu'est-ce que c'est la prêle ? La prêle, c'est une des plus vieilles plantes de la Terre, qui est pleine de silice, et qui a une nervure très particulière et qui pose vraiment formidablement bien, mais que tous ces outils donnent un brillant. Donc, là, il y a un grand sculpteur qui est Charles Boulnois. Et là, il vient chercher des pots de chien de mer chez moi, parce que c'est moi qui les sort. Je suis en Bretagne et je prends les pots de chien de mer et je les travaille. C'est quoi exactement ? La peau de chien de mer, c'est de la roussette, et c'est… Ah, c'est du poisson ? C'est du poisson. C'est comme le galucha alors ? Un peu, un peu comme un galucha. C'est la même texture que le galucha. C'est touché dans un sens, touché dans un… Ah oui ! Ah, ça mord ! Ah oui, ça mord, oui ! Exact ! Et en fait, c'est même dans les chansons… C'est du papier de mer naturel. Voilà, c'est même dans les chansons Nini Potchien, qui à la Bastille vendait de la peau de chien de mer aux ébénistes. C'est comme ça que j'ai fait la relation entre la peau de chien de mer et Nini Potchien. Ah d'accord ! Mais les ébénistes préféraient sa peau parce qu'elle était douce et elle avait des tâches de son. D'accord, très bien. Donc ça, c'est l'aspect restauration. Alors, vous faites autre chose également. Vous êtes chercheur de… Oui, alors ça, c'est parce que je suis assez chercheur et que j'aime bien… Alors, quoi ça consiste ? Je ne suis pas l'ouvrier spécialisé qui reste dans son chemin… Voilà, d'accord. J'aime bien toujours chercher, trouver, innover… Enfin, je suis toujours en recherche. Bon. Ça m'a pris dix ans pour trouver véritablement le secret du poly. Oui. Dix ans quand même. Dix ans que j'ai trouvé véritablement le secret du poly. Voilà. La question que je veux savoir, c'est est-ce que cette technique que vous avez réinventée, est-ce qu'elle sera transmise dans les écoles ? J'ai fait des démarches, effectivement, mais on se confronte toujours pareil à des gens qui ont une place, qui ont acquis un savoir-faire, qu'ils enseignent. Et si j'enseigne un autre savoir-faire, ils perdent leur place. Ça va bousculer leurs habitudes. Ils n'ont pas tellement l'intention de m'inviter, donc voilà. Oui, d'accord. Mais est-ce que ça ne vient pas ? Cette technique-là peut venir parfaitement en complément du vernissage, parce que… Ah, mais complètement… Parce que ce que vous faites n'exclut pas le vernissage. Ça n'exclut pas le vernissage. Mais en tous les cas, sur le mobilier 18e et 19e, pour la plupart de ces mobiliers-là, ce n'était pas vernis. Et eux, ils appliquent le vernis sur ce mobilier-là, qui est une erreur fréquente. Tout le mobilier de Versailles, la plupart du mobilier de Versailles, est vernis. Donc depuis 99 à nos jours, ces gens-là, de l'institution, des conservateurs, etc., ne veulent pas montrer qu'ils ont eu tort de travailler de la sorte. Ils ne veulent pas se remettre en question. Et c'est ce qui est dramatique. Alors, eux, ils ont le temps parce qu'ils sont payés par nous. Ils vont m'avoir en 20 ans, en 30 ans, en 40 ans, en 50 ans. Et après, le police sera la chose de référence, etc. La norme habituelle. En revanche, on aura perdu 20 ans ou 30 ans. Et tout le mobilier qui est dans le monde entier… Alors, j'aimerais faire des conférences à droite, à gauche, etc. Parler à des élèves, leur dire que tout ça… Mais moi, j'ai un atelier à faire vivre, etc. J'aimerais maintenant qu'on aborde un autre sujet. Enfin, pas un autre sujet, on reste dans un autre sujet. Mais quelle est la différence ? Parce que je pense que pour les gamins qui aimeraient se lancer dans ces métiers-là, quelle est la différence entre un menuiser et un ébéniste ? Parce qu'on dit ébéniste et puis on pense menuisier… Oui. Donc, je veux dire… Charpentier menuisier ébéniste. Charpentier menuisier. On a vu ça sur certaines maisons. Voilà. C'est… Alors, le menuisier, je définis comme ça. C'est celui qui travaille avec une structure flottante. Donc, un cadre et un panneau en rainure et le panneau bouge. D'accord. Donc, ça peut être du cintré, du galbet, de l'escalier, des choses les plus complexes. L'ébéniste, lui, va au contraire travailler sur une structure contrariée et il va mettre un plaquage sur cette structure. Donc, la structure est un montage différent. Il va essayer de contrarier ces panneaux et de façon qu'ils ne bougent pas. Alors, suivant les styles, les meubles sont plus ou moins… ont tous un petit peu la même maladie, quelque part, parce que la structure pêche toujours au même endroit. Et l'ébéniste, à force de contrarier ces supports, a inventé des produits comme le contreplaqué et ensuite, le latté et bien d'autres produits qui sont devenus des produits pour les menuisiers, pour l'agencement. Mais en fait, ce sont des produits d'ébénistes. Si je comprends bien, un ébéniste est tout à fait capable de construire un meuble… C'est ça. Mais il va le construire différemment d'un menuisier. Mais il va le construire différemment d'un menuisier, même si c'est le même. C'est-à-dire qu'en fait… Vous prenez une commode Louis XV avec deux menuiseries, vous avez des panneaux en massif, un cadre, etc. L'ébéniste, la structure va être complètement différente. Elle va être contrariée. Voilà, la structure va être contrariée. On peut expliquer en deux mots une structure contrariée, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui luttent les uns contre les autres pour ne plus bouger. Exactement, on a tout compris. Oui, voilà. D'accord. Exactement. Maintenant, on va aborder un autre aspect de votre métier, qui sont les… Alors, je sais que c'est là aussi qu'on aborde un domaine un peu vaste, qui sont les outils. Oui. Parce que je veux dire, bon, un jeune qui s'installe, par exemple, va avoir besoin d'outils, si je puis dire, de base. Étant entendu que toute sa vie, on fabrique des outils, je suppose. Est-ce qu'il y a un minimum syndical pour commencer dans le métier ? Oui. Alors, si on est restaurateur de meubles, évidemment, il faut avoir un petit stock d'outils. Mais principalement, si on a une équerre, un compas, un ciseau à bois et une bonne scie, on peut déjà faire beaucoup de choses. Oui, d'accord. Bon, après, évidemment, comme nous, on est dans la restauration, on a besoin d'énormément d'outils différents, parce que c'est plein de petits trucs différents, et plus on en a, mieux c'est. J'ai même un tour du 18ème siècle, là, où je peux refaire des choses que personne ne peut faire. On le verra après. Comme quoi, finalement, il y a des outils qui ne vieillissent pas. Le tour que j'ai, c'est un tour qui fait 4 mètres de long, qui est une 4 axes. Maintenant, on est à 5 axes, 6 axes. Donc, on a fait 2 axes en 200 ans. On a rajouté 2 axes de plus. Mais je pourrais arriver à en faire une 5 axes. Ah, d'accord. En changeant une tête, je pourrais faire une 5 axes. Mais l'appareil est de 1780. Les outils, alors, celui qui s'installe, qui fabrique du meuble, il est obligé, évidemment, de se mécaniser. Moi, ici, j'ai très peu d'outils en dehors d'une sière-riban. Je n'ai pas d'outils, je n'ai pas de raboteuse, je n'ai pas de choses comme ça. Parce que je suis dans la restauration. Mais celui qui veut fabriquer, effectivement, il est obligé de passer par des machines mécanisées, voire numériques même. Parce que ça peut être intéressant. Donc, finalement, on enrichit son matériel au fur et à mesure des années. En jouant avec ce qu'on a. Et de la technique, etc. C'est un peu comme un mécano, en fait. Ne rejetons pas la technologie. Non, oui. Les techniques modernes ont leur avantage. Les ébénistes du 18ème avaient ce qu'il y avait de plus moderne. S'ils avaient une machine 5 axes, ils auraient peut-être, je ne sais pas, autre chose. Plus la révolution de l'électroportatif. L'électroportatif qui a énormément évolué et qui est une merveille. Quelles sont les contraintes, je veux dire, du métier aujourd'hui ? Quand je parle par contraintes, j'entends contraintes administratives. Quels sont les statuts aujourd'hui ? Quel est le statut d'un ébéniste ? Quel est le meilleur des statuts, si je puis dire ? Je ne conseille pas du tout, effectivement, à un artisan de se mettre en libéral. Il vaut mieux qu'il monte une SARL et qu'il se mette salarié de son SARL et qu'il rentre dans le régime général. Parce que, de mon expérience, j'avais un atelier qui était à Versailles. J'ai travaillé pendant dix ans, j'avais même jusqu'à cinq ouvriers. Et donc, les dix ans que j'ai passé dans cet atelier, quand j'ai fait mon compte à 50 ans pour les retraites, eh bien, comme je n'avais pas gagné suffisamment d'argent, pourtant j'avais cotisé, eh bien, les dix ans passés à Versailles, eh bien, ne correspondent pour la retraite à zéro. Voilà, j'ai zéro trimestre, mais j'ai trois trimestres, je ne sais plus combien de trois trimestres de sauvegardés parce que j'ai eu des enfants. Voilà, c'est tout. Et c'était dû à quoi ? Parce que votre chiffre d'affaires n'était pas suffisamment important ? Parce que le chiffre d'affaires n'était pas suffisamment important, malgré que je paye… Alors que vous payez toutes les charges. Je payais toutes les charges dues à l'artisan, etc. Bon, pour les salariés, bien sûr, mais pour moi, même si on perd de l'argent, donc on n'est pas suffisamment rentable, on doit payer ces cotisations quand même. Eh bien, malgré ça, eh bien, ça correspond à zéro trimestre. C'est-à-dire, en fait, l'État vous a arnaqué, quoi. Ah, mais c'est du vol. C'est du vol pur et simple. Un vol pur et simple. C'est-à-dire, on n'a droit à rien, voilà. Donc, le milieu, c'est de faire une SARL et puis… Ah, c'est une SARL, être salarié dans une SARL. Et ne pas rentrer dans ce régime. Et un mot sur les apprentis de qualité, vous en trouvez ? Alors, l'apprentissage, j'ai eu beaucoup beaucoup d'apprentis. Tous n'ont pas été merveilleux et d'autres se sont révélés excellents et se sont installés à leur compte. Beaucoup sont installés à leur compte. Est-ce que vous avez l'intention de vous arrêter un jour ou pas ? Oh non. 75 ans ! Non. Alors, un des grands problèmes de notre métier, c'est quand même la rentabilité. Et donc beaucoup ferment leurs ateliers parce qu'ils ne peuvent pas en vivre. Et à l'heure actuelle, vivre de son métier en tant que restaurateur des meubles, c'est très, très compliqué. Parce que comme vous l'expliquez… Parce que les charges sont telles, l'heure est tellement chère que d'abord, les gens ne suivent pas. Parce que nous, le moins nos meubles, c'est 40, 60, 200 heures. Donc, on ne sait pas faire à moins… Voilà, il nous faut du temps pour restaurer. Bien sûr. C'est énormément de temps. Et 200 heures, ça va vite. Allez, même si on prend… 200 heures, par exemple, à titre d'exemple, ça représente quelle somme d'une restauration de 200 heures ? Si on arrive à facturer à 25 euros de l'heure, on est content. Oui, quand même. Oui. Quand même. Et ça a l'air d'une femme de ménage, ça. Mais oui, même pas. Même pas. Et encore, il faut donner le plaquage, il faut donner tout, machin, etc. Et en fait, on n'arrive pas à en vivre de nos métiers. Alors, les métiers d'art vivent en grande partie grâce à l'État qui doit gérer un patrimoine. Mais les enveloppes sont de plus en plus maigres. Donc, il y a de moins en moins de travail. Oui, mais il y a un gaspillage qui est monstrueux. Alors, il y a un gaspillage. Donc, à partir du moment où on est dans le privé, on fait attention à l'argent. Mais dès que c'est tenu par l'État, c'est fini. C'est des gouffres sans nom, etc. C'est des droits à l'erreur. C'est des droits à l'erreur en permanence. Et puis, il se couvre en permanence. Il n'évolue pas. C'est toujours le privé qui avance. C'est toujours lui. Ce ne sont pas les institutions. C'est le mécénat déployé. Donc, on est dans un système affolant en France, totalement affolant. D'abord, on pique l'argent aux gens, ce qui fait qu'ils s'appauvrissent. Donc, ceux qui ne veulent pas s'appauvrir partent à l'étranger. Nous, métier d'art, on ne peut pas en vivre parce que notre clientèle part. Alors qu'on a un vrai savoir-faire. Mais le but, chez ces gens-là, c'est de nous démolir. C'est de démolir la France. Ce n'est pas de la sauvegarder. Ce n'est pas de faire que la France soit belle, que les gens soient prospères. C'est vraiment nous démolir, à tout point de vue. Donc, il y a un ras-le-bol, c'est vrai. Dans nos métiers, on a des métiers fabuleux. On a encore plein de choses à faire. On a surtout des savoir-faire qu'il faut transmettre. Qu'il faut transmettre, mais pour les transmettre, il faut voir la clientèle. Il faut voir la clientèle. Voilà. Parce que le problème d'un métier, quel qu'il soit, et notamment des métiers d'art, c'est que s'il n'y a plus de marché, il disparaît. On disparaît, ou alors on déménage. Ce qui était le cas, par exemple. Il y en a, je ne sais pas, en France, il y a ceux qui nous dirigent, on a l'impression qu'ils ont envie que tous les gens intelligents de France partent de France. Monsieur Dedreuil va nous montrer une partie de ses outils, notamment ce tour magnifique que nous trouvons à l'entrée de la boutique. Donc, je vais vous montrer cette machine. C'est un tour de 1780 et qui permet de faire de la torse, de la calmure proportionnée. C'est une machine qui est une quatre axes. Et le poste de pilotage de la machine est ici. Donc, l'outil est un outil vertical, mais ça peut être un outil horizontal. Là, c'est un outil horizontal, mais il peut y avoir un outil vertical. Et le poste de travail est là. Vous voyez, on place ça entre les deux axes. Et l'outil, en avançant, ça crée une torse sur le manche. Et donc, ça vient tourner comme ça, en même temps. Donc là, il y a deux axes. Il y a un axe là, un axe ici, un axe pour faire avancer la machine. Tout à fait. Et on peut aussi jouer sur le latéral. Et on peut encore améliorer la chose en apportant un outil ici qui permet de décaler aussi l'outil. D'accord. Donc, on ne peut qu'estimer que sur cette machine qui, je répète, date de 1780, ont été tournées, du fait de sa longueur de 4 mètres, toutes les colonnes torsadées. Voilà. On trouve actuellement dans Paris. Paris, même très loin. Dans toutes les églises et dans toutes les grandes bibliothèques où il y avait des grandes torses, et même des fûts avec des cagnures proportionnées, même celles peut-être de Versailles ont été faites sur cette machine-là. C'est la seule machine qui soit restée dans le Faubourg Saint-Antoine. C'est une machine de 4 mètres de long et c'est une grosse machine. Cette grosse machine n'a pas été remplacée parce qu'il faisait des pièces un peu rares, en fait. Ce n'était pas très courant de faire des grandes colonnes de 50 cm de diamètre sur 4 mètres de long. Donc, c'est vraiment la seule machine qui soit restée pour ces raisons-là dans le Faubourg. Et en même temps, on peut faire des choses très fines. Donc, elle a beaucoup de polyvalence et il n'y avait pas un usage donc plus énorme. Donc, elle est restée dans le Faubourg. Et elle est restée dans son jus, surtout. Elle est restée dans son jus, oui. Bon, il y a eu quelques améliorations. Ces parties techniques ont été changées, bien sûr. Tout à fait. Oui, ça, c'est de l'entretien courant, dirais-je. Oui, c'est de l'entretien courant. Je l'ai mécanisé en mettant un moteur électrique. Tout à l'heure, on parlait de l'ambre et du plaquage d'ambre. Et je vois qu'ici, nous avons un exemple d'une boîte avec un planète. En marquetterie avec un plaquage. Et le plaquage, c'est de l'ambre que j'ai traité de façon un peu particulière. Alors, elle s'ouvre. C'est un modèle de boîte qui est une boîte qui sera destinée plutôt pour les montres. D'accord. Et l'ambre, on montre bien la caméra, a un toucher extrêmement particulier, très doux et surtout à une diversité de couleurs qu'on ne retrouve pas dans les autres plaquages. On pourrait presque croire à de la peinture à ici. Voilà, il y a un aspect irisé que j'ai travaillé de façon à sublimer un petit peu l'ambre sur cette boîte. Vous avez inventé le polyroyal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots à quoi ça sert ? Alors, le polyroyal, c'est la suite de mes recherches sur les finitions. Sur les meubles boules, vous avez de la naille, de l'os, de l'écaille, de la corne, du laiton, plein de matière. Et ayant retrouvé les secrets de ces finitions, un jour, j'ai fait une bonne alliance sur un coffre lui-14 où il y avait de l'argent et de l'écaille de tortue. Et en faisant ce mélange, ça a été absolument fantastique pour nettoyer de l'argent sur ce coffre lui-14. Donc, j'ai concocté cette recette, je l'ai améliorée et je l'ai sortie. Et le produit s'appelle le polyroyal. C'est un produit complètement naturel. Les bébés peuvent l'utiliser. Et on peut nettoyer de la laque, de l'écaille de tortue, faire le manche d'un couteau, en même temps, faire la virole en argent, les bijoux, toutes sortes de matières, l'ivoire, bien sûr. Donc, c'est un produit qui est maintenant distribué dans toutes les drogueries de France. Voilà, on le trouve un petit peu partout. Alors, nous voilà à la fin de notre visite. Nous tenons à vous remercier, Monsieur Dedroy, de nous avoir permis de visiter et de connaître quelques petits secrets de fabrication. Écoutez, merci de cette édition. Et à bientôt pour de nouvelles inventions. Bonjour. Alors, bienvenue dans Artisans de France. Première émission sur les artisans. Patrick, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un artisan ? Voilà. Alors, un artisan, c'est un petit chef d'entreprise qui a les diplômes nécessaires pour exercer un métier donné et qui figure au répertoire des métiers. Alors, on a tous en tête le plombier, le carreleur, l'électricien. Le boulanger, le cuisinier. Voilà, tout à fait. Alors, on peut déjà délimiter quatre grands secteurs. Tout à fait. Donc, le bâtiment que tout le monde connaît, la fabrication, les services et, dans une moindre mesure, l'alimentation. Il y a beaucoup d'autres métiers qui sont concernés par l'artisanat. En ce qui nous concerne, nous nous occuperons surtout de tout ce qui est l'aspect fabrication, c'est-à-dire tous les gens qui transforment de la matière… Et qui mettent en œuvre leur savoir-faire. Et les métiers du bâtiment parce que c'est le domaine où on trouve la plus grande masse artisanale et de la grande diversité de métiers. La quintessence de l'artisanat français. Tout à fait. Alors, pour quelles raisons culturelles y a-t-il autant d'artisans ? Il y a des raisons qui sont tout à la fois culturelles et économiques. Je dirais culturelles parce que tous ces métiers sont issus, finalement, d'une longue mémoire. C'est-à-dire qu'ils se sont transmis, ils se transmettent de génération en génération. Et s'il y a une chose que l'on n'invente pas et qui ne s'apprend pas à l'école, c'est le geste. Et l'artisanat français a fait la vie de la France, a fait la culture de la France et le rayonnement de la France dans le monde ? Alors, tout à fait. Le plus significatif que l'on peut prendre, c'est Versailles. Versailles est le condensé de tout ce qu'on peut trouver, ce qu'on trouvait au XVIIe siècle en matière d'artisanat. Et la France, d'ailleurs, à cette époque-là, a pris 20 ans d'avance sur l'Europe. Et a essaimé dans le monde européen son savoir-faire. Avec, il faut quand même le dire, avec les Italiens. Mais effectivement, les artisans français, la Renaissance française a écumé dans l'ensemble de l'Europe. Alors aujourd'hui, on a toujours cette spécificité qui est très française, d'une diversité des métiers qui sont intégralement répertoriés. Et qui sont d'ailleurs aujourd'hui, qui font partie, qui appartiennent, il y a une loi qui encadre totalement ces métiers. Mais ce qui est intéressant et le plus intéressant, c'est ce côté patrimonial. C'est-à-dire ce côté, cette mémoire du geste et cette intelligence du geste qu'il est absolument important de continuer de transmettre. Et combien de métiers à peu près répertoriés ? Alors, il y a environ 217 métiers. Toutes les grandes marques, par exemple, font appel à des artisans de très haut niveau, qui sont bien souvent évidemment des artisans d'art. Alors, effectivement… Il ne faut pas oublier au jour le jour les artisans qui nous dépannent, les artisans qui nous rendent service et les artisans qui participent à la vie économique de tous les jours. Alors, tout à fait. Sans faire une classification formelle, on peut dire qu'il y a en quelque sorte trois grandes catégories d'artisans. Il y a les artisans, si vous voulez, qui fabriquent et qui soulagent notre quotidien. Alors, on va revenir sur le plombier, mais ça peut être le cuisinier, c'est le carreleur, l'électricien. Le coiffeur. Le coiffeur, voilà. Le boulanger. Le boulanger. Le peintre, l'électricien. Il y a également une autre catégorie qui concerne essentiellement les métiers d'art. Alors là, nous sommes avec des artisans qui sont au fait de toutes les techniques, et des techniques souvent modernes d'ailleurs, parce que… Au fait de leur savoir-faire. Les artisans s'adaptent en permanence au fait de leur savoir-faire, mais qui ont une vocation artistique. Il y a également une troisième voie en France qui est très importante et qui est spécifiquement française, que sont les compagnons. Eh bien, ça, on va peut-être le voir dans la réalité économique. Voilà. La réalité économique, c'est qu'il y a une publicité d'ailleurs qui n'est pas du tout mensongère, qui a fleuri bon sur les télévisions et sur les murs, qui disait l'artisanat première entreprise de France. Entreprise de France. Et c'est tout à fait vrai, puisqu'il y a, je crois, environ… Un million d'entreprises artisanales en France qui emploient plus de 3 millions de personnes. Voilà, tout à fait. Non compris tous les artisans qui sont en formation. Et ce sont environ 200 000 apprentis formés chaque année. À peu près. À peu près. Alors, est-ce qu'on peut situer à peu près la taille de l'entreprise moyenne artisanale entre 1 et 10 personnes ? Alors, la moyenne, c'est de 0 à 3. Pourquoi 0 ? 0 parce que l'entrepreneur est son propre patron. Mais en matière de salariat, ça va de 1, la grande majorité va de 1 à 5. En tant que salarié, on peut parler des compagnons qui sont des très bons… Alors, les compagnons, c'est un petit peu une catégorie à part. Parce que les compagnons, ça tient à la fois de la formation et ça tient de l'excellence du travail. C'est-à-dire qu'on considère que les compagnons, c'est un petit peu l'aristocratie du monde ouvrier. Ils ont leur propre formation. Ils ont un mode d'éducation qui n'appartient qu'à eux. Et ça dure, pour devenir compagnon à temps plein, il faut compter une dizaine d'années. Avec au final, un chef-d'œuvre qu'il faut réaliser. Il faut dire à ce sujet que si c'est une très très belle formation, beaucoup de prétendants n'arrivent pas au bout. Tout à fait. Alors, justement, on va rebondir sur la formation. En pratique, comment devient-on artisan ? Par quelle école faut-il passer ? Par quelle filière et quel mode d'emploi peut-on indiquer ? Alors, pour ce qui est de la formation, la formation de base de tous ces métiers, c'est le CAP. Le certificat d'aptitude professionnelle. Le certificat d'aptitude professionnelle. Qu'on embraye à partir de la classe de 3e. Qu'on embraye, malheureusement, à partir de la classe de 3e. Il fut un temps où c'était à 14 ans. Et puis, une loi sous Pompidou a poussé le bouchon de l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans. Tout à fait. Mais sinon, donc, c'est le CAP qui se prépare en 2 ans, généralement. Et simplement, comme son nom l'indique, il a un certificat d'aptitude. C'est-à-dire que l'élève qui sort de là, voilà, il connaît un peu de théorie. Il a le début des gestes, mais son apprentissage reste à faire. Alors, ensuite, il peut continuer sa formation en allant sur un BEP, ce qu'on appelle un BEP. C'est-à-dire un brevet d'études professionnelles qui est déjà, qui demande une année supplémentaire. Et ensuite, il peut également poursuivre en allant jusqu'au baccalaurat, ce qu'on appelle le bac pro. Voilà, ça, c'est la filière... Classique. Oui, classique et, je dirais, scolaire. Voilà, et je dirais qu'elle est en parallèle des compagnons du devoir ou des compagnies autour de France et ainsi de suite. Tout à fait. Qui ont leur propre école, leur propre CAP. Voilà, mais exactement, suivant le même schéma. Voilà, dans lequel on rentre en religion à 16 ans. Et alors, sinon, il y a une autre filière qui est l'apprentissage en alternance. C'est-à-dire, vous allez partie à l'école, partie dans l'entreprise. Et puis, vous avez l'autre filière qui sont les centres de formation des apprentis que l'on trouve dans la chambre des métiers. On peut rentrer dans un CFA en continu, une scolarité normale, en alternance avec un métier, et de préférence en trouvant un patron. Tout à fait. Beaucoup de patrons se heurtent à des difficultés pour trouver un apprenti, à cause notamment des problèmes administratifs. Alors, tout à fait. Alors, en France, il faut savoir, mais c'est une bagarre qui est en train de se jouer un petit peu aujourd'hui. La France, on est perclue de normes, de réglementations, etc., qui sont autant de freins à l'emploi. Et puis, il faut rajouter à cela, d'ailleurs, mon cher Pierre, les normes européennes, qui souvent, d'ailleurs, n'arrangent pas les choses. Oui, qui viennent se rajouter, notamment le fameux amendement Escabeau. Voilà, tout à fait. Qui interdisait aux apprentis de monter au-dessus de deux marches. Voilà, par exemple. Ça fait partie des aberrations. Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir chaque année dans les entreprises artisanales ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de débouchés dans le monde des artisans. Ce qui serait effectivement souhaitable, c'est que les artisans puissent plus facilement prendre les apprentis. C'est-à-dire qu'on a un problème de transmission, de savoir-faire. On a le problème, oui, ça débouche sur un problème de transmission, mais d'abord, c'est plutôt un problème, disons, purement technique, qui permettrait aux artisans d'avoir des apprentis sans que ça leur coûte trop de... Exactement, je veux dire. Et là, on évoque ce que tu disais tout à l'heure, qui sont les procédures administratives et qui viennent totalement bloquer tout un système, il faut dire ce qui est, quoi. Donc, on peut dire quand même qu'en France, actuellement, l'artisanat, c'est pourvoyeur d'emplois, c'est la maintenance, c'est le savoir-faire de métiers ancestraux, et c'est une voie d'avenir pour des jeunes qui désirent acquérir un vrai savoir-faire. Tout à fait. Le transmettre, et on peut bien gagner sa vie en étant artisan. Alors, on peut bien gagner sa vie, je ne dis pas qu'on va devenir riche, ce problème n'est pas là, mais je crois que l'avantage de l'artisanat, c'est que d'abord, les jeunes vont exercer un métier qui leur plaise, dans lequel ils vont s'épanouir, et où ils vont gagner leur vie. Donc, on peut dire simplement que l'artisanat ne doit pas être une voie de garage, mais une vocation. Exactement. Il faut arrêter de considérer qu'il n'y a que les métiers intellectuels qui veulent quelque chose, ce n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, il y a une raison très simple à ça, c'est qu'il y a une intelligence de la main. On ne peut pas exercer un métier manuel si on ne réfléchit pas. On est fatalement obligé de réfléchir aux actes et aux gestes que l'on fait. Et il faut les rendre, ces gestes-là, les plus rationnels possibles. Et à partir de ce moment-là, fatalement, vous êtes amené à réfléchir sur ce que vous faites. Ensuite de ça, il y a un autre aspect du problème, c'est les technologies. C'est qu'aujourd'hui, l'artisan est un premier consommateur des technologies. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le passé. L'artisan est à la pointe de la technologie, notamment le matériel moderne dans l'exercice de son métier. Tout à fait, mais avec également les limites financières que ça impose. Quand vous avez un matériel qui coûte beaucoup trop cher, c'est évident que l'artisan, s'il a une très petite entreprise, il ne va pas pouvoir s'offrir un laser ou quelque chose de très haute technologie qui coûte très cher. Et tout ceci est tout à fait parallèle au savoir-faire ancestral. Oui, tout à fait, mais c'est-à-dire qu'ils utilisent des nouveaux matériaux, ils utilisent l'informatique pour faire des schémas. Ils savent très bien s'il y a l'informatique d'ailleurs. Donc, je veux dire, c'est des métiers qui sont ouverts sur le monde, vraiment, et sur la réalité d'aujourd'hui. Alors, il y a quelques métiers d'art, effectivement, qui relèvent un petit peu, si vous voulez, de la passion et de métiers ancestraux. Je pense particulièrement, par exemple, à des sculpteurs sur Ivoire. En France, il doit y avoir deux ou trois sculpteurs sur Ivoire, c'est tout ce qui reste. C'est évident que ces gens-là, ils sont dépositaires d'un savoir-faire qui est ancestral et qui s'est transmis et qui n'a pas évalué au fil du temps, évalué, mais parce qu'ils n'avaient pas besoin d'évaluer. C'est comme les métiers, les métiers, je veux dire, qui disparaissent parce qu'il n'y a plus de réalité économique. – Non, mais on peut quand même dire que notre émission Artisans de France sera une émission qui va mettre en valeur le savoir-faire de nos artisans, d'autrefois, d'accord, mais d'aujourd'hui, et inscrite dans le monde contemporain. – Ah non, mais on va parler des métiers qui sont d'aujourd'hui, je veux dire. – Et nous allons commencer par un cuisinier, un ébéniste, un métallier. – Un métallier. – Sous-titrage Société Radio-Canada